Vous avez été vicié pendant combien de temps ? Pendant trois ans. Quel type de drogue avez-vous utilisé ? Toutes. Lesquelles ? La cocaïne, le crack et la marijuana. Et dû à ces drogues, à quel point en êtes-vous arrivé ? A voler pour soutenir mon vice ? A trafiquer aussi à cause du vice ? Oui. Comment est-ce que ça s'est passé la première fois où on vous a tiré dessus ? Ça a été où ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Je suis allé voler une maison à ma armée et l'agent de sécurité m'a surpris par derrière. Il m'a tiré dessus plusieurs fois. À la tête, quatre fois. Les balles sont encore logées. Dans la tête, combien ? Quatre balles dans la tête et trois balles dans le corps. Une dans le dos, sur le côté, au bras. Et vous, madame, restez à côté de lui, vous êtes sa mère. Oui. Et vous avez reçu un appel disant quoi ? Ils m'ont dit qu'il était mort. Il était mort ? Oui. Sur le moment où je ne pensais à rien, j'ai demandé à Dieu d'enlever tous les sentiments maternels, car c'est la chose qui nous empêche et qui nous confond pour que Dieu vienne à nous bénir. Et Dieu a enlevé tous les sentiments de mon cœur et j'ai agi normalement comme si rien ne s'était passé. J'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai dit à Dieu que je n'irai pas le voir. J'ai appelé mon autre fils et j'ai dit à Dieu, va devant et mon fils te suivra. Quand mon fils est arrivé à la porte de l'hôpital, il a ressuscité. Amen. Bien fort pour Jésus. Juste dans la tête, combien de tirs ? Quatre. Ces marques-là, ce sont les balles et le bras. Il a pris cinq balles. Ici, il y a un bout de fer qui a frôlé l'os. Ce que je veux dire est important. Quand il a commencé à utiliser des drogues, il n'a laissé personne m'en parler. Il est venu directement et il m'a annoncé qu'il utilisait des drogues. Cela ne m'a pas touché car j'ai demandé à Dieu que rien ne pourrait me toucher. Alors j'ai agi normalement et j'ai cherché à faire des chaînes de prière en l'outant pour lui. Qu'est-ce que le médecin a dit devant cette situation ? Des balles à la tête sur le corps ? Quand je suis arrivé à l'hôpital, là je suis allé et là j'ai vu le médecin. Il ne savait même pas que j'étais sa mère. Il m'a dit directement, qui êtes-vous ? Je lui ai répondu, pour le moment je ne suis rien. J'appartiens à Jésus et le Saint-Esprit est dans ma vie. Le médecin m'a dit, je vais vous dire quelque chose. Pour chaque balle qui allait en direction de la tête de votre fils, il y avait un ange qui mettait sa main et les détournait. Toutes les balles qui devaient rester dans son tête n'ont aucun effet. Il va vivre avec cinq balles dans son corps et aucune aura une séquelle. Et là, il est ici. Vous voyez, ça veut dire que vous avez reçu un appel vous disant qu'il était mort ? Oui, ils m'ont dit qu'il était mort. Qui vous a appelé ? Qui m'a appelé, c'est la réceptionniste de l'hôpital. Je ne lui ai rien dit, elle m'a dit seulement que mon fils était mort. Elle m'a dit d'aller là-bas car mon fils était mort. La réceptionniste vous a dit quoi ? Elle m'a dit d'aller là-bas car mon fils était mort. Prendre le corps ? Oui, il fallait que j'aille là-bas car il n'a plus de vie. Et là, devant cette situation, vous n'avez pas laissé le sentiment dominer ? Non, je les ai enlevés sur le moment. Tout de suite, j'ai mis les sentiments maternels de côté et je l'ai vu comme il n'était plus mon fils. Pour moi, il était comme un étranger. Vous avez fait un pacte avec Dieu, un vœu ? Oui, j'ai fait un vœu avec Dieu. J'étais dans ma boutique toute seule et là, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas y aller. Que ce soit toi à y aller et là, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon autre fils et lui, il est allé là-bas. Et lorsqu'il a franchi la porte, il s'est réveillé. Vous voyez ? Et maintenant, vous êtes en train de venir le vendredi faire la chaîne ? Je viens le vendredi faire la chaîne de prière, je vous ai écouté à la radio, ensuite je suis venu pour la première fois. Et vous, vous avez dit, vous qui êtes là, cette semaine, vous avez trouvé de l'argent. J'ai vu le portable et là, il y avait écrit que je vais aller chez le glacier. Je me demandais pourquoi je devrais aller là-bas. Mais je suis allé et là, j'ai trouvé 40 réels. Je me suis dit, d'accord, le pasteur a parlé et j'ai terminé. Je suis venu l'autre vendredi et j'ai fait mon pacte. Je suis resté fidèle à Dieu et j'ai accompli mon vœu. J'ai cessé de faire d'autres choses pour accomplir mon vœu. Il est en train de venir. Ça fait combien de semaines qu'il vient ? Aujourd'hui, c'est le premier vendredi. Ce vendredi-là, maintenant ? Oui, aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501